D'abord, j'ai pris la décision de faire cette émission parce que l'émission m'a plu énormément. On a suivi toute l'émission la saison dernière. On a été agréablement surpris par la production, par la qualité des talents qu'il y a en Belgique, finalement, qu'on ne connaît pas vraiment. Et d'autre part, j'ai pris la décision de le faire parce qu'on est à un stade du développement de Suarez où on a envie de prouver quelque chose. On a envie de prouver et de montrer, surtout au grand public, qui nous sommes réellement. On avait déjà discuté l'année dernière avec la RTB. Ça ne s'est pas fait parce que ce n'était pas le moment. J'avais un peu peur aussi, finalement, de cette nouvelle aventure parce que personne ne connaissait. On savait comment ça allait se passer. Et là, il y a à peine un mois, on s'est retrouvés et on a décidé de faire ça ensemble. Je pense sincèrement que je ne serais pas le coach extraverti, le bout en train ou le showman. Dans mon tempérament, je suis quelqu'un de beaucoup plus réservé, plus posé, réfléchi. Je pense que j'aurais un discours très rationnel, très posé et que vraiment, mon travail, je le ferais vraiment en amont, je le ferais derrière. Et je m'attèlerais beaucoup plus au travail de coaching et à un travail de jugement constructif. Non, la notoriété, je ne la recherche pas. Je cherche vraiment à montrer cette autre facette de Suarez, montrer qui est derrière ces chansons qui passent à la radio et ces chansons que chantent les gens finalement en concert parce que très peu d'entre eux savent qui on est réellement et comment on travaille et le professionnalisme qu'on applique au quotidien. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer et c'est un défi, vraiment un défi. J'ai rencontré sur la route et je les ai appréciés vraiment beaucoup sur l'émission. J'ai rencontré Léonie et Renato, le finaliste impressionné. Le cœur de loup qui tombe du ciel repris par Renato. C'était juste dévoutant de le voir chanter finalement cette chanson et il s'avère que c'était son choix en plus, son choix de chanson, c'était sa reprise, c'était sa manière de le faire. J'étais vraiment surpris et impressionné. J'ai été aussi surpris et impressionné par Léonie qui nous a proposé un Seven Nation Army vraiment impressionnant. Il s'avère que Léonie, on a fait un duo par la suite ensemble. Étant donné que le feeling est passé, on a décidé de faire un titre ensemble. Mais c'était prévu en fait. Ça fait deux ans qu'on tourne sur cet album et il fallait un moment s'arrêter. On avait décidé de s'arrêter fin septembre, d'arrêter la tournée. Et voilà, ça tombe plus ou moins bien. Ça nous permettra de prendre du temps, prendre du temps surtout pour l'écriture et prendre du temps pour recharger les batteries et avoir de la bonne inspiration et des bonnes références et un bon recul pour l'écriture de notre troisième album. C'est important. Retrouvez-moi chaque semaine dans The Voice sur la RTB.